Pourquoi j'aime lire du Hadashi ? Pourquoi aime-t-il lire du Hadashi ? Et vous vous dites, enfin je vais le dire pour vous Tout de même, les dessins n'ont pas l'air fantastiques Que ce soit en premier ou en second plan Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent Bien que ça ouvre l'appétit A la vue de ses oreilles dessinées en forme de donuts Non mais sérieusement Ils ont tous un peu la même tête ces personnages Ça bave sur Mashima, l'auteur de Fairy Tail et Eden Zero Mais là, la barre elle est haute Ils ont vraiment tous la même tête De toute façon, c'est toujours un peu pareil Ces rom-coms, ces comédies romantiques Sur fond de triangles amoureux Puis, on dit manga de sport Mais ça parle surtout de baseball Mais qui comprend les règles de ce sport ? Enfin franchement, le découpage C'est un classique Ça a l'air très pauvre en texte Voir très répétitif de case en case Obligé, le mec, il doit réutiliser ses décors A chacun de ses mangas Après tout, il fait déjà bien ça avec ses personnages Allez, on va se le dire Ceux qui aiment Hadashi C'est la nostalgie qui parle J'ai vu que les films de Touch, là, en DVD Ils sont vendus 1 euro chacun Ça veut tout dire Soyons clairs, si les séries de Monsieur Hadashi Ne se vendent pas en France C'est pas pour rien Si ces mangas ne sont plus commercialisés C'est que ça se vend pas Ça spécule et ça attise les convoitises Mais soyons sérieux C'est surcoté Et la question se repose Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'aime lire du Hadashi Jusqu'à souhaiter une réédition Alors que je possède déjà Toutes les œuvres du mangaka Distribuées en France D'abord, s'il n'y a plus de respect Chez Delcourt-en-Cam Pour une légende vivante du manga Dans le monde Et qu'ils ne sentent pas le ventre tourner Bah, faut laisser la main D'autres seront ravis d'exploiter leur catalogue Et de nous faire découvrir Des perles encore non exploitées De la bibliographie du mangaka Je pense à une Deluxe de Miyuki Tommy et Magali Pour les plus vieux d'entre vous Qui ont regardé le dessin animé Je pense à une Deluxe de Yatari Ryoko Ou une vie nouvelle pour les intimes Toujours en dessin animé Et s'il vous plaît Une Deluxe de Slow Step En soi, je n'ai rien à reprocher A Glenna Qui propose toujours Depuis de nombreuses années maintenant Les séries Touch Ruff Et Niji Hiro Togarashi Ainsi qu'une version numérique De ces titres Et ça, c'est pas rien Mais une réédition Deluxe de Touch Et Ruff Serait mais un move Mais un move pertinent Pour offrir un nouveau coup de projecteur A ces mangas cultes Et je dis bien réédition Et pas réimpression Lorsque je nomme H2 Et Cross Game Édité par Tonkam Ou Kassou Qui est lui édité par Pika Des rééditions Qui ferait mais tellement de bien Au paysage français Ça mériterait une Junji Ito Pour ceux qui n'ont pas la Ruff Sachez que Mangetsou L'ami profond d'Adelkur Tonkam En récupérant les droits Inexploités des œuvres de Junji Ito Enfin Delkur Tonkam A quand même sauvé un peu les meubles En gardant Spiral Jio dans leur catalogue Ainsi que la déchéance d'un homme Et Remina Si je ne dis pas de bêtises Et puis Je vais vous le dire Pourquoi j'aime lire Du Mitsuru Adachi D'abord Contrairement à ce qu'on pense Adachi n'est pas uniquement Un auteur de Shonen Qui fait des mangas de sport Et de romcom Il est aussi Un auteur de shoujo Et à ma connaissance Cela est peu courant Je vois Junji Ito Encore lui Qui lui aussi a été pré-publié Dans des magazines pour jeunes filles Ce qui pour moi donne au mangaka Donc Mitsuru Adachi Une empreinte universelle Qui traverse tous les genres Et j'aime lorsque cela touche un public De 7 à 77 ans C'est la marque des plus grands J'aime les dessins Oui Les dessins de Mitsuru Adachi Sont d'une simplicité Mais surtout d'une efficacité Assez stupéfiante Et il en faut peu Pour qu'à travers les traits De ses personnages Il arrive à nous transmettre Avec justesse Les sentiments ambigus De chacun des personnages Alors vous vous dites Que ça n'a rien de compliqué De dessiner un visage Et de lui faire dire Ce qu'on veut A travers l'expression De leurs grands yeux Oui Avec Adachi Les personnages Ont des grandes oreilles Et des grands yeux De quoi donner Du grain à moudre Au détracteur Des mangas Bien sûr Le contexte Joue beaucoup Avec l'interprétation Des expressions du visage Je vous l'accorde Nous ne sommes pas Devant La joconde De Léonard de Vinci Néanmoins On s'interroge Car nous ne savons pas A quoi pense la personne Avant qu'elle le verbalise Justesse Et ambiguïté Sont les maîtres mots Qui ressortent De ses personnages Puis il y a Les décors Qui sont si ordinaires Mais qui nous ancrent Dans un monde réel Les maisons Les quartiers Les écoles Tout nous rappelle le Japon Au point Et cela je l'ai vécu A mon grand désarroi Que lorsque vous voyagez là-bas Que ce soit à Tokyo Ou sa campagne Vous n'êtes pas tout de suite Dépaisé Par ce qui vous entoure Car tout vous semble En fait Finalement assez familier Alors oui Les personnages Et les décors Se ressemblent A travers chacune de ces oeuvres Mais cela incorpore aussi Cette familiarité Cette atmosphère Si particulière Et nostalgique Que l'on retrouve Dans chacune De ces oeuvres J'aime l'humour Qui est un élément central Chez notre mangaka Ces héros masculins Font preuve de dérision Aucun d'eux n'est parfait Et aucun d'eux Ne cherche à l'être Ce qui facilite Notre immersion A se mettre dans leur peau Car il faut le reconnaître Il nous ressemble Les persos féminins Même si on leur donne Des rôles D'un autre âge Ou d'une autre culture Qui est celle D'être à la cuisine De faire la copote Pour les personnes Qu'elles aiment Ou leur famille Ou d'être manager D'un club de sport Voilà Elles ont aussi Un caractère assez marqué Certaines font aussi du sport Et excellent dans leur domaine Mais elles ont surtout De la répartie Et un joli second degré J'aime l'humour D'autant plus Qu'Adashi manie Le running gag Les blagues à répétition Et les quiproquos Avec brio Mais tout en sachant Les désamorcer Et en jouant Avec les lecteurs Avec qui ils s'adressent Régulièrement Face à promo J'aime que ces mangas Traitent des relations Amoureuses De ces personnages Avec une touch Qui lui est si particulière Toujours ambiguë Souvent pudique Et touchante Avec les premiers amours Et les amours de jeunesse En parlant D'amour Et d'humour Il y a une phrase Qui n'est pas de moi Mais qui me vient à l'esprit J'ouvre les guillemets Je me disais Que pour la séduire Je devais la faire rire Mais à chaque fois Qu'elle riait C'est moi Qui tombais amoureux Voilà C'était cadeau J'aime la narration Elle passe par l'humour Certes Mais aussi par un découpage Simple Mais efficace Il n'hésite pas A jouer Avec la répétition des planches Il peut utiliser Un chapitre entier Juste pour temporiser le récit Il y a les saisons qui changent La période scolaire Et celle des vacances d'été Qui rythme le quotidien De nos jeunes gens Sans oublier Les saisons au couchéne Avec le rythme Si particulier Des matchs de baseball Une oeuvre de Hadashi Se narre avec très peu de mots Et souvent des silences Qui peuvent être encore plus évocateurs Avec des dialogues Qui peuvent tout Et rien dire à la fois J'aime la rivalité Car elle est un élément récurrent Qui fait partie de l'ADN Des oeuvres de Mitsuo Hadashi Et qui met son sel aussi Si on nommait Les récits de ses one-shots Et autres récits courts Et la plupart du temps Elle s'exprime à travers un sport Et souvent par amour Par contre La romance reste un élément fondamental A toutes ses oeuvres Ce qui est plaisant C'est que la rivalité Prend de nombreuses formes Et que souvent L'un des persos Et souvent le héros Se cache Soit en exploitant pas Son plein potentiel Soit en s'efforçant De s'effacer Pour un autre Que ce soit sportivement Et amoureusement Les terrains de baseball Les piscines Les ring de boxe Sont le théâtre de confrontation Avec bien plus d'enjeux Que de simples faits De gagner Ou perdre Une rencontre J'aime cette atmosphère Cette nostalgie Qui se dégage De ces mangas D'un Japon Des années 80 Les récits sont emprunts De nostalgie La relation Amis d'enfance Prend tout son sens Et elle a un sens Ce n'est pas juste un prétexte Pour qu'un loser Soit proche d'une jolie fille Les familles aussi Ont un lien fort entre elles Les amis La famille La fratrie Nous offrent une projection Et nous subissons également Les disparitions avec eux Mais tout cela Avec dignité Les personnages souffrent Mais avec un sourire de façade Ce qui nous rappelle A leur pudeur Tout est nostalgie L'école Et les clubs de sport En tant que lecteurs De mangas Ça nous est tellement familier Alors que notre quotidien À nous Est bien différent en France Quand je lis du Hadashi J'ai pas l'impression De manger une simple baguette De pain Mais bien une tradition Car elle a ce goût prononcé Du authentique On se souvient De nos amis d'enfance Et à nos premiers amours En pensant naïvement Qu'ils seront aussi les derniers Lire du Hadashi C'est un peu Ma madeine de pouste Car c'est aussi vrai Que j'ai été biberonné Au dessin animé De Théo et la Batte de la Victoire D'une vie nouvelle Et par la suite Par Slow Step Aujourd'hui Rumiko Takahashi Qui me fait cet effet là Avec Juliette Je T'aime Enfin disons Ikoku Où se mêlent aussi Mon enfance Et mon adolescence Vous l'avez compris Que j'aime les personnages De Mitsuru Hadashi Et en particulier Les héros Avec leur coupe de cheveux normal Ce qui me procure Une identification Encore plus forte Car on retrouve plein De points communs avec eux Parfois un peu coquin Sachant souvent Très bien se défendre Jamais bien méchant Un peu beaucoup ambigu Très cool dans leur genre Mais surtout Pour la plupart Très je m'en foutiste Ou en se donnant À fond Que lorsqu'ils sont vraiment Mais vraiment motivés Il y a une force tranquille Qui émane d'eux Ce qui peut aussi faire écho Chez certains d'entre nous J'aime les caricatures Des personnages secondaires Qui apportent le sel au récit Et j'aime comment Hadashi C'est rendre toujours plus belle Et en toute simplicité Ses personnages féminins A l'image D'une culotte en coton Sans extravagance Oui parce que J'aime aussi le côté coquin De l'auteur Un peu lourdingue Mais jamais vulgaire Ou trois agichas Oui J'aime lire du Mitsuru Hadashi Pour toutes les raisons Que je vous ai cité Car c'est une lecture Qui peut vous accompagner Toute votre vie Et il y a un vrai plaisir De rélecture De ses oeuvres Ce qui n'est pas donné A tous les mangas Voir à tout autre Objet culturel Ce qui en fait Un excellent investissement Et je ne vous parle pas De la valeur monétaire Des titres édités Par Konkam A cause de leur rareté Aujourd'hui Mon souhait serait Que Mitsuru Hadashi Trouve ses lettres De noblesse En France Nous qui nous targuons D'être de grands romantiques Et des champions en sport Mais surtout D'être sur le podium Des plus grands consommateurs De manga dans le monde C'est pro-personnel Bien sûr C'est incompréhensible Qu'une telle aura Ne touche pas Le cœur du public français Et que cette légende Soit à ce point Sous-représentée Oui C'est une légende Au même titre Que Rumiko Takahashi Par exemple Et dont les deux Semblent avoir Le succès mérité Et escompté Dans d'autres pays Que le nôtre La France Première nation du manga Hors Japon Depuis des décennies Mais c'est bien Vers les anglo-saxons Qu'on se retourne Pour combler nos lacunes Et vous savez quoi ? En vrai Il est temps De leur faire une Junjito Après tout Une fois que la banane Elle est passée On peut Et insérer une concombre Et qu'une maison d'édition Nous fasse L'honneur D'une belle collection Nous proposant De somptueuses rééditions Ainsi que de jolis Enédits Afin d'avoir la fierté A l'avenir De recevoir chez nous Un mangaka De légende Voilà pourquoi J'aime lire du Mitsuru Adachi Et j'espère Que si ce n'est pas déjà votre cas D'avoir l'intention L'envie La curiosité De lire du Mitsuru Adachi Très facilement accessible Chez Glenac Avec les titres Touch et Rough Dont un en 26 tomes Et un en 12 tomes Donc je vous conseille celui En 12 tomes Pour découvrir l'auteur Et chez Tonka Mais vous n'avez que Mix Qui est actuellement disponible En version numérique Sur ce je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos Ciao Au revoir 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 Sous-titrage Au revoir Au revoir Sous-titrage Au revoir Sous-titrage ST' 501